Lettre 80 Le Chevalier d'Ancenis à Cécile Volange Cécile, ma chère Cécile, Quand viendra le temps de nous revoir ? Qui m'apprendra à vivre loin de vous ? Qui m'en donnera la force et le courage ? Jamais, non jamais, je ne pourrai supporter cette fatale absence. Chaque jour ajoute à mon malheur, et n'y point voir de terme. Valmont qui m'avait promis des secours, des consolations. Valmont me néglige, et peut-être m'oublie. Il est auprès de ceux qui l'aiment, il ne sait plus ce qu'on souffre quand on est éloigné. En me faisant passer votre dernière lettre, il ne m'a point écrit. C'est lui pourtant qui doit m'apprendre quand je pourrai vous voir, et par quel moyen ? N'a-t-il donc rien à me dire ? Vous-même ne m'en parlez pas, serait-ce que vous n'en partagez plus le désir ? Ah, Cécile, Cécile, je suis bien malheureux. Je vous aime plus que jamais, mais cet amour, qui fait le charme de ma vie, en devient le tourment. Non, je ne peux plus vivre ainsi. Il faut que je vous voie, il le faut ne fût-ce qu'un moment. Quand je me lève, je me dis, je ne la verrai jamais. Je me couche en disant, je ne l'ai point vue. Les journées si longues n'ont pas un moment pour le bonheur. Tout est privation, tout est regret, tout est désespoir. Et tous ces mots me viennent d'où j'attendais tous mes plaisirs. Ajoutez à ces peines mortelles mon inquiétude sur les vôtres, et vous aurez une idée de ma situation. Je pense à vous sans cesse, et n'y pense jamais sans trouble. Si je vous vois affligé, malheureuse, je souffre de tous vos chagrins. Si je vous vois tranquille et consolé, ce sont les miens qui redoublent. Partout je trouve le malheur. Ah ! qu'il n'en était pas ainsi quand vous habitiez les mêmes lieux que moi ! Tout alors était plaisir. La certitude de vous voir embellissait même les moments de l'absence. Le temps qu'il fallait passer loin de vous m'approchait de vous en s'écoulant. L'emploi que j'en faisais ne vous était jamais étranger. Si je remplissais des devoirs, il me rendait plus digne de vous. Si je cultivais quelques talents, j'espérais vous plaire davantage. Lors même que les distractions du monde m'emportaient loin de vous, je n'en étais point séparé. Au spectacle, je cherchais à deviner ce qui vous aurait plu. Un concert me rappelait vos talents et nos si douces occupations. Dans le cercle comme aux promenades, je saisissais la plus légère ressemblance. Je vous comparais à tout. Partout vous aviez l'avantage. Chaque moment du jour était marqué par un hommage nouveau, et chaque soir j'en apportais le tribut à vos pieds. À présent, que me reste-t-il ? Des regrets douloureux, des privations éternelles, et un léger espoir que le silence de Valmont diminue, que le vôtre change en inquiétude. Dix lieux seulement nous séparent, et cet espace, si facile à franchir, devient pour moi seul un obstacle insurmontable. Et quand, pour l'aider à me vaincre, j'implore mon ami, ma maîtresse, tous deux restent froids et tranquilles ? Loin de me secourir, ils ne me répondent même pas. Qu'est donc devenue l'amitié active de Valmont ? Que sont devenus surtout vos sentiments si tendres, et qui vous rendaient si ingénieuses pour trouver les moyens de nous voir tous les jours ? Quelquefois je m'en souviens, sans cesse d'en avoir le désir, je me trouvais forcé de le sacrifier à des considérations, à des devoirs. Que ne me disiez-vous pas alors ? Par combien de prétextes ne combattiez-vous pas mes raisons ? Et qu'ils vous en souviennent, ma Cécile, toujours mes raisons céder à vos désirs. Je ne m'en fais point un mérite, je n'avais pas même celui du sacrifice. Ce que vous désiriez d'obtenir, je brûlais de l'accorder. Mais enfin je demande à mon tour, et quelle est cette demande ? De vous voir un moment, de vous renouveler, et de recevoir le serment d'un amour éternel. N'est-ce donc plus votre bonheur comme le mien ? Je repousse cette idée désespérante qui mettrait le comble à mes mots. Vous m'aimez, vous m'aimerez toujours. Je le crois, j'en suis sûr, je ne veux jamais en douter. Mais ma situation est affreuse, et je ne puis la soutenir plus longtemps. Adieu, Cécile. Paris, ce 18 septembre.